C'est pas mal comme endroit. C'est un très bel endroit. Ça s'appelle comment ici ? Port-la-Lande. Tu peux nous raconter un peu où on est ? Ici, c'est un port fluvial artificiel qui a été créé en 1999, début des années 2000, fin des années 90, dans le cadre de la remise en navigabilité de la rivière Lotte. Il y a des équipements à cette occasion-là qui ont été réhabilités ou créés, notamment les écluses. L'écluses du barrage de Castelmoron, qui fait une dizaine de mètres, a été créée cette année-là. Et la commune de Castelmoron a créé un port fluvial et un village vacances, qui est de l'autre côté, là-bas, qu'on peut apercevoir, à l'occasion, effectivement, de la remise en navigabilité du Lotte, qui était prometteuse en termes d'attractivité touristique. Donc ici, on voit un petit écriteau, on ne le verra pas, on ne peut pas trop le montrer, mais il est plutôt vers nous, là. Ponton réservé location Cône-Oiseur. Parce qu'ici, c'était vraiment un port fluvial où il y avait une grosse flotte de bateaux de location, qui malheureusement, pour des raisons économiques liées au rachat de la société Cône-Oiseur, ont été déplacés au Mazda-Jeunet. Et donc, il y a toute une fréquentation touristique de la rivière qui s'est envolée avec cette base de location, malheureusement, et qui, j'espère, un jour reviendra. Parce qu'aujourd'hui, le Lotte est une rivière qui, quand même, se navigue, elle se pratique en bateau, pour plutôt du loisir. Il n'y a pas de navigation commerciale, du tout, sur la rivière Lotte. Les éclus ne sont pas dimensionnés pour ça. Malgré tout, on peut passer des vacances sur la rivière. On part d'Aiguillon, on peut remonter maintenant jusqu'au pied du barrage de Fumelle. Après, dans les départements limitrophes, le Lotte, l'Aveyron, on peut aussi passer des semaines en bateau, avec des bateaux de location, sur des bases spécifiques. Donc là, on est dans ce port artificiel. Le Lotte n'était pas du tout dans cette configuration. Ce port a été décaissé entièrement, artificiellement, creusé, dans la rivière. Maintenant, ça fait une annexe à la rivière. Toute construction n'est pas forcément néfaste pour le milieu, puisque le Lotte, qui est une rivière un peu aménagée, comme on l'a dit, plus précédemment, on va dire, il manque d'annexes hydrauliques comme ça. Donc là, les poissons, ça leur fait une petite zone de refuge, une zone d'habitat. Et il y a beaucoup de poissons qui viennent s'installer ici pour frayer. Donc maintenant, ce port est non seulement une zone de refuge pour les bateaux, mais aussi une zone d'habitat préférentiel pour les poissons. Qu'est-ce que ça veut dire, frayer ? Frayer, ça veut dire se reproduire. Donc là, il y a des périodes dans l'année, qui sont plutôt en hiver, où les poissons se retrouvent pour faire des enfants. Donc ils pondent les œufs sur un substrat, puis les mâles viennent mettre leur laitance dessus, les œufs sont fécondés, et les petits alevins naissent. Et tout de suite, ils sont confrontés à la durloie de la nature. Donc quand ils ont des zones un petit peu protégées, comme les porcs, ou avec des faibles profondeurs, etc., ils ont plus de chances de survie que s'ils sont largués dans les profondeurs tout de suite. On voit ici un balai de bateaux qui mettent à l'eau, qui ressortent. Parce que c'est une mise à l'eau très commode pour les pêcheurs, où ils peuvent vraiment mettre leur bateau à l'eau pour la journée, et partir pêcher tranquille jusqu'à Castelmoron, jusqu'à Villeneuve. Voilà, donc ici, le port est très fréquenté en cette saison, mais aussi en saison hivernale, pour des raisons liées à la pêche plutôt. Après, il y a des gens qui vivent à l'année ici, sur des bateaux. Ils ont choisi une vie qui flotte, un peu comme le poipoï de Rome. Ah, justement. Ça, ça pourrait être un endroit de station pour le poipoï de Rome ? Oui, parce qu'ici, les bateaux sont amarrés pour partir à l'année. Les gens vivent soit quelques mois, soit toute l'année à bord. Donc là, ils ont toutes les commodités à côté. Puis bon, ils restent... Les bateaux, ce sont de véritables appartements, avec salle de bain, etc., cuisine. Et les gens vivent sur l'eau, comme dans une maison. Après, parfois, s'ils en ont marre, ils détachent les amarres, et puis ils vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ils partent en vacances avec leur propre maison. C'est plutôt sympa. Donc ouais, le poipoï de Rome, il pourrait flotter ici. Pourquoi pas ? Après, ça dépend de la dimension de l'affaire, de la structure. Toi, tu t'es fait une image de ce poipoï de Rome ? Moi, j'ai un peu de mal à me faire une image, parce que pour moi, ça dépend à qui ou à quoi on le destine. Si on cherche quelque chose pour être proche de l'eau, moi, je verrais bien plus quelque chose de tendu au-dessus de l'eau, mais de transparent. Après, si on cherche quelque chose de rigide pour flotter et naviguer, ça peut être un ponton, ça peut être une barge, ça peut être un amas de bateaux, ça peut prendre plusieurs formes. Après, il peut y avoir aussi plusieurs espaces. Moi, j'aime bien l'idée de... J'ai eu l'occasion, dans mes dernières vacances, je suis allée en Lauser, dans un endroit que j'aime bien, qui s'appelle le Vallon de Villaray, où il y a vraiment des espaces où on est en communion avec la nature. Et notamment, ils ont tendu un filet au-dessus de la rivière, ce qui fait qu'on est au-dessus de l'eau, tout en étant proche de l'eau. On peut voir l'eau couler, et ça, ça me plaît bien. Moi, je verrais bien aussi quelque chose comme ça. On est au-dessus de l'eau, au sec. C'est ça. On peut la contempler, mais on peut la voir, on peut la toucher, on peut l'entendre. J'aimais bien cette idée de filet. Parce qu'on a les pieds au sec, tout en étant vraiment proche de l'eau. Parce que quand on flotte, on sent l'eau, mais on ne la voit pas. Après, le mieux, ça serait de flotter et de la voir. Pour moi, je vois bien un filet tendu sur des flotteurs. Ça peut être un endroit intéressant pour comprendre ce qu'on a sous les pieds. Après, l'idée du poipodrome en elle-même, ça pourrait être un lieu de partage, ou un lieu d'accueil, ou aussi un lieu de production artistique, une scène flottante. Ça peut être tout et son contraire. Après, ça dépend vraiment du sens qu'on veut lui donner. Je n'ai pas d'idée préconçue sur la chose. Ça peut être aussi un endroit où des spécialistes de l'eau se retrouvent. Des artistes, ou des gens lambda, ou aussi des spécialistes de l'eau. Ça peut être un lieu de conférence, un lieu d'expérience, un lieu d'observation. Un lieu où on mange, c'est bien manger aussi. Un lieu où on pêche. À partir du moment où ça flotte, ça peut servir à plein de choses. Ça peut être juste un lieu où on va pour s'asseoir et regarder. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit quelque chose d'assez stable pour accueillir du public. Donc, il vaut mieux que ça soit bien conçu, quand même. Pas trop instable. Après, le mieux, c'est peut-être de partir d'une structure existante. Une barge, des flotteurs, des caissons. Des choses qui sont insubmersibles, qui garantissent une flottabilité en toutes circonstances. Après, il faut prévoir un lieu pour le stocker en hiver quand on ne peut pas vraiment s'en servir, quand le lot est trop haut et pour ne pas que ça se dégrade. Il faut un grand hangar pour le stocker, du coup ? Ça dépend si ça se démonte. Les choses peuvent se démonter. Parfois, c'est bien que ça se démonte parce que d'une part, tu peux bien le stocker et puis d'autre part, tu peux passer des écluses ou le transporter à d'autres endroits. D'autres rivières peuvent être intéressées par ça. C'est bien que ça soit sur le lot, mais pas que. Je pense que ça peut se promener. Complètement. Ça peut aller sur le canal, ça peut aller sur la Garonne, ça peut aller sur la Dordogne. Ça peut aller sur d'autres rivières, en France, sur d'autres pays. En mer, sur des lacs. Il n'y a pas de raison que ça soit réservé au lot. Non, parce que la question de flotter, la question de l'eau, la question de notre relation à l'eau, en fait, elle n'est pas spécifique au lot. Elle est spécifique au monde dans lequel on vit aujourd'hui. On a des choses à partager, les uns et les autres, dans des localités différentes. Ça serait intéressant que ça soit modulable. Par exemple, tu pars de la source du lot avec deux tessons, tu en rajoutes deux quand tu arrives au milieu, tu en rajoutes encore deux quand tu arrives à Laval. Là, tu commences à avoir quelque chose qui grossit comme la rivière. Ça, ça peut être sympa. Oui, ça, ça peut être très intéressant. Ça existe, des caissons modulables, on s'en sert pour travailler, souvent, des barges qui se fixent les unes aux autres. C'est celle, donc, par les pierres qui est actuellement à Clerac ? Oui. Il y a des caissons qui démontent et qui fixent entre eux. Ils les défont et les refont. Ils passent les écuses avec une partie, après, ils en remettent une autre partie à Laval. Donc, ça, c'est une bonne manière de fonctionner. Ça peut prendre plein de formes. Alors, tu disais que c'est beau de voir l'eau depuis des filets, d'avoir aussi des supports transparents, mais je me disais que ça pourrait être aussi beau d'être aussi sous l'eau et de voir des choses... Je pensais, par exemple, à des choses qui pourraient flotter, qui pourraient être translucides, qu'on pourrait regarder comme si on se mettait à la place des poissons, peut-être. Ça pourrait. Après, en rivière, je ne sais pas ce que ça donne. La rivière, c'est quand même assez chargée. Il y a des algues, il y a de la matière en suspension. Donc, est-ce que ça fonctionnerait ? Je ne sais pas. Il faudrait tester avant. À des endroits où il y a peu de fond. Oui, parce que souvent, on ne voit pas quand même trop... On voit à travers jusqu'à un mètre, environ, mais tu vas guère voir plus parce que la lumière ne passe pas. Mais effectivement, ça serait juste des choses ponctuelles à mettre sur des zones de faible profondeur. Parce que tu n'auras pas, à mon avis, un bateau à fond de verre, comme on peut le voir en Méditerranée, par exemple, ça ne fonctionnera pas forcément sur le lot. Parce qu'il y a trop de choses qui se baladent. On est dans de l'eau douce, donc l'eau douce, elle est plus propice au développement de micro-hal, de phytopancton, etc. Donc, il n'y a pas... Souvent, c'est chargé. Mais quand on est sous l'eau, ou qu'on regarde aussi sous l'eau, quand il y a peu de profondeur, on voit plein de choses. Et quand on regarde vers la surface de l'eau, quand on est juste vraiment à la limite, quand on pourrait imaginer aussi des choses qui se passent sous l'eau, on prend du temps pour observer tout ça aussi. Ça peut... prendre conscience qu'il y a tout ce monde en fait sous la surface, que la surface, c'est un entre-deux aussi. Ça, ce sont des annexes à ton poipoïdrome. Ce n'est pas le poipoïdrome en lui-même. Tu peux rajouter des choses, des expériences. C'est plus des expériences à vivre quand tu es en train de flotter que la chose en elle-même. Mais c'est important quand même de penser qu'on est... de garder à l'esprit, même si c'est une annexe, mais de garder à l'esprit que cette structure qui sera sur l'eau, qui flottera, elle est à cet endroit de surface aussi. De garder ça à l'esprit que sous nous, il y a toujours ce monde qui est profond et qui est aussi une métaphore de la part sombre ou de la part profonde de nos vies aussi. Il y a tout cet aspect métaphorique qui est très joli aussi. Après, il peut y avoir une zone où il y a un puits, un puits de verre où tu mets une caméra aussi qui fait remonter les images. Si tu ne l'expérimentes pas directement, tu peux l'expérimenter par l'image. C'est vrai. Ou avec une GoPro, la GoPro marche très bien. Moi, j'ai filmé sous l'eau. Tu vois, c'est super bien parce que les poissons, du coup, ne se méfient pas. Parce que la différence entre une caméra et nous, c'est que la caméra, elle ne fait pas peur. Ils n'ont pas peur de nager autour, que nous, ils se méfient sans vous. Mais une GoPro dans l'eau, ça te permet vraiment d'avoir comme si tu étais un poisson. Plus que quand tu nages avec un masque, tous les poissons, ils se barrent. Ils ne restent pas. Ils ont peur, ils sentent nos vibrations. La caméra, elle n'est pas de vibrations. Elle est fixe. Ils ne vont pas se méfier d'un objet qui est fixe. Ce sont des proies, quand même, majoritairement. On a un gros bateau qui se met à l'eau, là. Est-ce qu'il va y arriver tout comme ça d'un coup ? Là, il ne va pas droit. Mais il se rapproche. Ça devrait aller, tu penses ? Oui, oui. Oui, il va y aller. Je pense qu'il a l'habitude. Nous, l'utilité qu'on en aurait, si on peut dire que c'est un objet utilitaire, ça serait plus pour organiser peut-être des animations avec les scolaires ou le grand public sur des thèmes précis, des projections de films, des découvertes de l'observation, justement, de milieu naturel. Si on se met au-dessus de l'eau, on voit mieux. Faire du dessin, parler de la rivière, faire des actions de sensibilisation, de communication spécifique sur un thème. Après, inviter les partenaires, aussi, Fédération de pêche ou autre à utiliser cet endroit pour leurs propres animations. Ça peut être ça. Parce qu'après, organiser une réunion sur quelque chose qui flotte, c'est toujours délicat parce qu'il y a des gens qui ont peur. Il y a quand même une partie de la population qui a peur de l'eau. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas nager. Donc, ils ne vont pas forcément être à l'aise. Et s'ils ne sont pas à l'aise, ils ne vont pas être à l'écoute. Il faut que ça soit agréable. On n'imagine pas le nombre de gens qui ont peur de l'eau. Même de monter sur un bateau comme ça à l'arrêt, juste le fait qu'on bouge comme ça. Ils sont mal à l'aise. Ou il y en a qui sont malades, carrément, qui perdent leurs repères. Ce n'est pas évident d'accommoder son ressenti à quelque chose qui n'est pas sur Terre. Ça veut dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'on déploie une partie du poipoïdrome, qu'il pourrait y avoir une extension du poipoïdrome qui soit à cheval sur la Terre, comme un endroit aussi rassurant pour que des gens soient en contact avec l'eau mais toujours sur Terre. Oui, il y en a qui voudront rester à Terre et d'autres qui voudront être sur l'eau. On pourra avoir quelque chose qui soit amphibie. Et parmi les élus, mine de rien, il y en a beaucoup qui ne savent pas nager. Parce que c'est des générations où on n'apprenait plus à nager en rivière et on n'apprenait pas non plus à nager en piscine. Donc, il y en a beaucoup qui ont peur de l'eau à cause de ça. Après, ça peut être extrêmement intéressant aussi pour justement faire la communication par rapport au retour à la rivière, au retour à la baignade. Organiser un big jump depuis le poipoïdrome, ça peut être sympa. Super. En fait, pardon. Non, vas-y. Quand on a fait des expérimentations il y a 15 jours autour du poipoïdrome pour imaginer ce qu'ils pourraient s'y faire, ce qu'ils pourraient s'y pratiquer, etc. Véronique a réactivé ces coupelles en cire qu'elle a fait flotter. On les a manipulées pendant une petite demi-journée à l'ancienne cale de parasol et en nageant autour. C'est très beau de nager autour de ces objets. Et c'est en nageant autour quand on passe un peu sous l'eau, quand on regarde les coupelles de sous l'eau, il y a quelque chose dans la translucidité de la cire qui est très très beau en fait. Donc c'est à ça que je pensais aussi tout à l'heure sur des choses qui peuvent flotter qu'on peut regarder par en dessous en nageant un petit peu. Il y a des choses qui pourraient être attachées au poipoïdrome mais sur lesquelles on ne pourrait pas aller mais qu'on pourrait regarder en nageant autour aussi. En s'approchant avec quelque chose de très léger un petit, ça peut être un paddle ou un petit canoë ou à la nage. On a des choses très douces aussi qui sont moins importantes mais qui sont sur la... Voilà, on peut découvrir comme ça. Tout est imaginable. Ça, aussi sur des animations avec des écoles ou des groupes, ça peut être intéressant d'avoir la double approche avec un aspect plus contemplatif et un aspect plus technique. On peut y avoir les deux, les deux visions se complètent. Tout à fait. Parce que je crois que le point de jonction entre la contemplation et l'étude scientifique, c'est la question de l'observation ou qui est vraiment une pratique qui est à la charnière de plein de pratiques. Le fait d'observer, c'est à la fois ce que font les artistes mais c'est aussi ce que font les scientifiques. C'est aussi... Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot observation. mais il y a plein de... Là, il y a des pratiques qui sont à la jonction et qui peuvent ouvrir sur plein de choses intéressantes à faire se rencontrer. Tout à fait, oui. L'observation, c'est la base. C'est la base de tous les travaux un peu comme ça qui nécessitent d'observer, d'analyser et de... Effectivement, en ça, art et science se rejoignent. Complètement. De prendre le temps de réfléchir à ce qu'on voit, en fait. Ça, c'est intéressant aussi d'amener des élus à avoir cette réflexion. De prendre le temps d'observer, d'analyser avant de prendre une décision et de peser tous les éléments. Ça peut être intéressant d'amener justement un groupe d'élus à prendre des décisions importantes en termes de gestion de rivière, le faire sur l'eau. Ça leur fera prendre les décisions en connaissance de cause et de manière non détachée du terrain. En ça, le poil-poil-drum peut être un élément clé d'une instance de décision. Alors, ça serait magnifique. Après, je ne garantis pas que ça se fera, mais en tout cas, on peut le proposer. On peut l'imaginer. Tout à fait. Dans la région, des constructeurs de structures flottantes, il n'y en a pas. Les constructeurs de structures flottantes de pontons, c'est plutôt des gens qui sont basés en Charente ou dans les zones côtières, on va dire. Comme le ponton d'amarrage des bateaux, c'est des pontons qui sont... Il y a une société qui s'appelle Métalu, qui est hyper compétente dans la construction de choses qui flottent. Ils sont basés, je crois, vers Sainte ou par là, en Charente. Après, ici, localement, moi, je ne connais pas de sociétés qui ont capacité de construire ça. Il n'y a pas ma connaissance de charpentier marine non plus. Mais ça a dû exister. Sans doute. Après, moi, je ne suis pas... En histoire de la navigation, je ne suis pas calée. Je ne peux pas dire... Qui c'est qui pourrait nous renseigner en Lotté-Garonne ? Les archives municipales à Ville Neuve. Mais une personne ? Ce n'est pas un travail qui a été fait, peut-être, ça va ? Non, mais les archives, ils ont beaucoup travaillé sur l'histoire de la navigation. Ils ont un énorme stock. Ils sont extrêmement contents de partager ça. Ils ont une historicité très importante. Il y a... À mon avis, il y a un noyau de connaissances aux archives. Très bien. Ils peuvent partager. À la base, le musée de Gajac, il devait avoir un étage réservé aux lottes quand il a été conçu. Moi, j'ai rencontré l'année dernière à Maison-Auriole quand ils ont fait la semaine extraordinaire. Il y avait le gars qui a fait la maîtrise d'œuvre de la construction du musée de Gajac et qui avait fait la conception initiale. Il m'a expliqué qu'effectivement, il avait conçu l'ensemble du projet avec l'étage réservé à la rivière. Il devait y avoir un centre d'interprétation du lot à Gajac au dernier étage où on voyait tout. Il y avait tout l'historique, tout le noyau d'archives aussi et pour raisons financières, ça ne s'est jamais fait. Alors que ça avait été a priori, d'après ce qu'il m'a dit, moi, je n'ai pas vérifié cette info, mais ça avait été la conditionnalité pour l'obtention de l'aide de réalisation du musée. Et ça n'a pas été fait. Et avoir un site comme ça qui ne soit pas dédié aux lottes, c'est quand même extrêmement dommage. Mais je ne désespère pas qu'un jour, ça arrive. Mais effectivement, en plus, ça concorde avec des informations qu'on m'avait déjà données sur ce sujet-là. il aurait dû avoir l'espace délié aux lottes. Il aurait dû être à Villeneuve et il aurait dû être au bord du lot, dans un ancien moulin. Donc ils ont le fond, le fond documentaire, le fond photographique, le fond archival. Ils l'ont là-bas. C'est sûr. Et sur la navigation, je suis persuadée qu'ils ont plein de trucs aussi intéressants. À creuser. Sous-titrage ST' 501